Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion des 50 000 abonnés atteints sur la chaîne, je vous remercie d'ailleurs infiniment pour ce succès, c'est grâce à vous et vraiment, je ne peux que vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos messages qui sont souvent très sympathiques, donc je vous remercie beaucoup et comme promis, je réponds aujourd'hui à vos questions. C'est parti ! Et on commence directement avec une question qui nous vient de John Avoli. Es-tu originaire d'un autre pays que la France ? Non, je suis français et j'aime bien mon pays. Une question de Rogler45. Quelle est ta période historique préférée ? Ma période historique préférée, je dirais, c'est la Révolution française. Parce que c'est justement quand il y a des bouleversements, quand tout tremble, quand le monde se met à entrer dans des changements absolument incontrôlables, et bien c'est là que vont sortir de la masse, vont sortir du troupeau des personnalités exceptionnelles. Des hommes particulièrement lucides, particulièrement philosophes, particulièrement poètes. Des hommes d'action, des hommes avec une énergie extraordinaire, des esprits un peu plus tragiques, un peu plus pessimistes. Bref, on va se mettre à découvrir une galerie de portraits. Et donc voilà, si jamais vous voulez découvrir la nature humaine, alors là, il faut lire une histoire de la Révolution française. Là, vous allez être servis. Samy Toibi me demande, Salut Martin, tu préfères quel sport ? J'aime bien l'escalade et le badminton. Alors une question de Bruno Plouinec. Combien as-tu de poils dans ta moustache ? Excellente question. Très très pertinente. Je dirais que j'en ai davantage que Hitler, déjà. Moins que Staline, quand même. Et donc du coup, j'essaie de tenir un peu le milieu entre ces deux grands hommes. Alors, The Puppet Master, mais aussi posé par Noor HD. Bonjour, es-tu royaliste ? Et que penses-tu du royalisme en France ? Je ne suis pas royaliste. En fait, si vous voulez, les royalistes sont des gens souvent charmants. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai été amenés à rencontrer étaient des gens tout à fait corrects. J'ai eu des discussions passionnantes avec certaines personnes royalistes. Après, j'aime bien leur côté, leur parfum de vieille France, leur vieille cheminée de pierre, leurs étendards un peu d'un autre temps, mais qui nous rappellent le sens du sacrifice de certains Français. Donc, j'aime bien, je trouve que l'ambiance est intéressante. Je conviens que la monarchie est à ce jour le régime le plus stable, effectivement. Et donc, c'est un régime forcément intéressant. Et d'ailleurs, il existe encore, au Maroc en particulier. On pourrait parler aussi de certaines pétromonarchies, mais c'est l'exemple du Maroc qui est frappant. Parce qu'à la rigueur, j'ai envie de dire, les pétromonarchies, c'est le pétrodollar qui sauve tout dans tous les cas. Mais au Maroc, il n'y a même pas trop ça. Donc, c'est un pays qui est très intéressant pour ça. Je pense néanmoins, pour ce qui est de la France, que la monarchie est un régime rendu durable par la coutume. Donc, en fait, ça marche très bien dans un pays de droit coutumier. Mais disons que dans la nature humaine, et en particulier en Europe, mais je pense peut-être aussi dans le monde entier, la coutume était quelque chose d'assez naturel chez les gens. Et ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut se rendre à l'évidence. Donc, il n'y a pas que ça. Il y avait aussi l'idée d'un droit divin. Et ça avait vraiment ses avantages. Parce que du coup, ça évitait les querelles de succession. Le droit divin avait un immense avantage. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus dans le droit divin. Et le pire, c'est que même quand on croit en Dieu, on ne croit plus dans le droit divin. Donc, varmettre une monarchie avec ça, ça me paraît compliqué. Je dirais même que c'est quand, et je pense particulièrement au débat qu'on a pu avoir au début de la Troisième République, à l'époque d'Adolphe Thiers, de Mac Mahon, c'est quand la monarchie est obligée de se justifier d'exister, démontrée par des raisonnements parfois très convaincants, en quoi c'est le meilleur des régimes. Et bien, si elle est obligée de se justifier intellectuellement, c'est déjà la preuve que le droit coutumier n'existe plus. Parce qu'en fait, la monarchie, elle marche bien quand elle s'impose comme une évidence. Je rappelle au cas où à ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, si vous voulez adhérer à la chaîne, il suffit simplement soit de rejoindre mon espace personnel, l'étoffedunchef.fr, et pour 4€ par mois, vous accédez à mon espace privé. Vous aurez alors accès à des vidéos, notamment les débris d'Autriche-Hongrie, notamment l'Iran, Franco. Et cette série qui s'appelle De Marx à Lénine dans son intégralité. Donc, ce sera avec plaisir que vous ferez partie officiellement de mes adhérents. Autre possibilité, vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur le bouton rejoindre, en dessous de cette vidéo, ou en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos. Et donc là, vous serez membre aux yeux de YouTube, toujours pour ce même montant, de 4€ par mois. Alors, certains m'ont demandé dans les questions, est-ce que j'allais mettre des vidéos privées en public ? Oui, alors peut-être, certaines qui sont très anciennes, je vais peut-être effectivement les faire passer. Mais j'avoue que ce n'est pas encore très clair dans ma tête. Et peut-être éventuellement, la première partie de Lénine sera effectivement publique pour pouvoir vous donner une mise en bouche un peu, pour comprendre un peu à quoi vous vous engagez. Voilà pour ce petit message de pub, ça me paraissait important. Et on enchaîne. Évacuation d'urgence me demande, es-tu le fils de Bernard Lugand ? Alors, c'est pas mal ça. On me fait souvent des réflexions par rapport à Bernard Lugand, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. À vrai dire, j'ai commencé à le lire en début d'année, et honnêtement, j'ai dû lire deux livres de lui. Et le petit bout d'un troisième. Et franchement, ça ne m'a pas non plus sublimé. Alors non, il n'y a entre moi et Bernard Lugand aucune espèce de filiation, ni biologique, ni adoptive, ni spirituelle. Mais de toute façon, j'y reviendrai plus loin. Une question de Simon Foucault. Bonsoir, quelle fiction, livre, film ou autre, s'inspirant d'une époque historique, as-tu le plus apprécié ? J'ai jamais aimé les films historiques. Je les ai toujours trouvés, je ne sais pas, étrangement caricaturaux. Et peut-être que c'est un tort chez moi, peut-être que les gens qui aiment l'histoire n'aiment pas les films historiques à cause de ça, je ne sais pas trop. Mais en fait, je peux dire quand même quelques exceptions. J'ai aimé le film sur Madame de Maintenon qui s'appelle L'allée du Roi, qui est un peu vieux maintenant. Mais souvent, les vieux films sont peut-être un peu meilleurs dans leur... On sent moins les lunettes du penseur du XXIe siècle qui a envie de montrer, de dire des choses sur les droits des homos, sur les droits des femmes, sur les droits de ceci ou de cela. Et donc, je n'ai rien contre. Mais c'est vrai que ça vient un peu parasiter l'immersion. Je n'aime pas entendre la voix du moraliste du XXIe. Je préfère quand on ne rompt pas l'immersion et qu'on prenne l'époque comme elle est, tout simplement. C'est pour ça que je n'ai pas du tout aimé Les Tres Mosquetaires, par exemple. Donc, L'allée du Roi, j'ai aimé. Mais aussi, un film récent que j'ai aimé, c'était Mademoiselle de Jonquière. Un film avec Édouard Baer et Cécile de France. Je peux vous dire que j'ai passé un super moment. C'était vraiment génial. Et en roman, moi, je lis les livres d'époque. Enfin, je lis Balzac. Parce que là, pour une immersion dans le XIXe, il n'y a pas mieux. Il y en a qui conseillent Jeanne Bourrin. Il paraît que c'est bien. Et c'est sans doute très bien, oui. Alors, une question de Vianney. Y a-t-il un auteur particulier qui t'a motivé à t'intéresser à l'histoire ? Comment en es-tu venu à vouloir que l'histoire soit partie prenante de ton métier ? Oui, j'avais lu Jean-Favier, La Guerre de Cent Ans. C'était vraiment une belle découverte. Et ce qui m'a poussé vers l'histoire, c'est exclusivement la passion. Pas du tout le désir de faire carrière ou quoi que ce soit. Et encore moins le salaire. On y reviendra. Ce n'est pas seulement une histoire de passion. C'est aussi que je cherchais à comprendre tous ces massacres. Je suis effaré par tout le sang versé dans l'histoire. Et j'essaye de lui trouver des explications. Autres que simplement, c'est les hommes, ils sont égoïstes. Un jour, ils comprendront ce que c'est que la tolérance et la bienveillance. C'est une explication qui, en fait, est insuffisante. J'en suis presque sûr. Mais c'est vrai que dans l'idée, oui, c'est comment mener une bonne politique de façon à ce que la violence soit limitée. En tout cas, qu'on n'ait pas de guerre civile. Qu'on échappe à cette horreur de la guerre civile. Lucas Vercruis, j'avais une question à te poser. Tes opinions sur les dirigeants du XXe siècle, qui sont souvent des dictateurs, en apportant un avis nuancé, souvent contre la façon de penser actuelle, ne t'ont pas mis à l'écart des autres historiens ou dans la vie en général. Merci pour ta question, Lucas. Si, si, un petit peu, après, il faut savoir que je ne raconte pas tout ce que je raconte avec complaisance. Quand je vous raconte que Saddam Hussein a massacré les Kurdes, c'est quelque chose qui suscite chez moi du dégoût, comme chez la plupart de mes interlocuteurs. Donc, je ne sais pas forcément à ce niveau-là qu'il va y avoir une différence. La différence, en fait, c'est que moi, je ne diabolise pas le pouvoir en lui-même. Je ne suis pas tout le temps à accuser les gouvernants d'être des mégalomanes qui jouissent du pouvoir. Je ne juge pas les gens qui se lancent à corps perdu dans une guerre civile, sachant très bien que ça va être l'horreur, mais qu'ils font parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas que l'ennemi obtienne le pouvoir avant eux. C'est une raison que je ne juge pas immédiatement la violence. Il est possible que le pouvoir et les luttes de pouvoir soient une nécessité sur Terre. Et là, effectivement, je me fais un peu des ennemis. Tout à fait. Tsugaru me demande « As-tu d'autres passions que l'histoire et la géopolitique, comme le sport ? » Oula ! J'aime beaucoup la musique classique. C'est un fait. Enfin, même la musique en général. Et là, je découvrais, par exemple, récemment, Rimsky-Korsakov. C'est super. J'aime Bach. J'aime Gabriel Foré. J'aime bien aussi la poésie. Là, par exemple, j'étais en voyage au Portugal et puis j'ai acheté cinq poètes de Coimbra. Voilà. Comme ça, sur un coup de tête. Dans une boutique. Et en fait, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je découvre là un poète qui s'appelle ça de Miranda, un poète de la Renaissance. qui dit des choses très bien sur l'amour et la raison. Par contre, m'intéresser au sport, c'est une autre affaire. Bon, alors, fini pour les questions personnelles. Des questions qui sont plutôt sur mon travail. Jean Giroux, pour préparer tes vidéos, arrives-tu à chaque fois à trouver des sources primaires à partir desquelles travailler ? Non, non. Je travaille essentiellement à partir de sources secondaires. J'aime bien lire des historiens. J'aime beaucoup lire des articles scientifiques. Aller chercher des sources primaires, il faut que ce soit un peu littéraire. Il faut que ce soit très illustratif. et généralement, une source secondaire m'a guidé un peu vers cette source primaire avant que j'aille la consulter. Mais c'est vrai, ça m'arrive de consulter des ouvrages écrits par les acteurs dont je parle ou par des écrivains. J'aime bien aussi les témoignages. Je l'ai fait un peu dans l'épisode sur le Rwanda. Vous avez vu, le Rwanda partie 3, c'était vraiment émaillé, disons, de témoignages réels, ce qui pouvait donner un peu plus de chair à tout ce que je raconte. Ça, c'est pas mal. Il y avait aussi la vidéo sur Hassan II. Donc bien sûr, j'aime bien les sources primaires. C'est génial, mais c'est le travail de l'historien et donc c'est pas tout à fait le même travail que le mien. Moi, je suis vulgarisateur. Alors, une question de Alliance WK. Si ta chaîne est focus sur les dictateurs du XXe siècle, que feras-tu une fois que tu les auras épuisés ? Je ferai les religions, les idéologies. J'aimerais parler du capitalisme et du FMI, par exemple. J'aimerais aussi parler de l'écologie. Donc j'ai plein d'idées. Mais en fait, je les aurais jamais épuisés parce qu'il y en a trop des dictateurs au XXe. Enfin, des personnalités charismatiques en politique au XXe. Hiero 951. Qui est ton chef d'État préféré ou du moins celui qui représente le mieux cette fonction ? C'est celui qui viendra dans le prochain épisode. Ça commence par un S. Mais il n'est pas très connu. Alors, quelques questions sur les suggestions d'épisodes. Alors, Rachid Lahal. Est-ce que tu as prévu de dresser le portrait de dictateur tel que Ferdinand Marcos, Pinochet, Mobutu, Duvalier ? Oui, tout ça m'intéresse. Mais Mobutu a déjà été traité sur ma chaîne privée. William, petite question pour la fac, chef. Pourrez-vous traiter de certains grands personnages de l'histoire de France même si cela n'a pas directement de lien avec le XXe siècle ? Merci. Oui, j'aimerais énormément parler de l'histoire de France. Après, mais après, je n'ai pas envie de parler de tout. J'ai envie de parler de ceux qui, dans l'histoire de France, pourraient avoir un impact aujourd'hui ou pourraient avoir une actualité au XXe siècle ou au moins un intérêt intellectuel. Je ne sais pas, par exemple, les guerres de religion, c'est quelque chose qui intrigue les gens et pour essayer de bien comprendre comment ça s'est passé, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être la bataille de Bouvines, ça peut être la construction de l'État. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de relire l'histoire de France à ma manière. Ça, ça me beautrait bien. Un peu comme la Troisième République a relu l'histoire de France à sa manière pour pouvoir ensuite l'instrumentaliser, je pense. Moi, ce n'est pas tant pour instrumentaliser que pour en faire une lecture un peu personnelle et ce qui, à mon avis, intéresse le plus l'homme du XXIe siècle et plus précisément le français du XXIe siècle. Une question de Chére Paxa. Tu comptes faire les chefs du XXe siècle en Asie ? Oui, en Asie, bien sûr, je suis même très impatient d'en parler. La Corée, le Japon, la Chine, tout ça, ça me fait de l'œil, vraiment. Est-ce qu'il y a des sujets battus et rebattus sur lesquels tu penses pouvoir nous apporter un regard original ? Oui. Le Troisième Reich. On croit avoir tout dit, on croit tout connaître, mais en fait, pas tant que ça. Je suis surpris de voir à quel point les gens ne savent pas situer idéologiquement le nazisme ou le racisme ou le fascisme. D'ailleurs, quelles sont les différences entre ces mots ? Ce n'est pas si évident que ça. Quand est-ce qu'on a pris la mauvaise direction ? À quel moment ça a commencé à merder ? Beaucoup de gens pensent que le nazisme ne peut pas revenir. Tellement il a été dévoilé, démasqué. Tant en 1945, lorsqu'on ouvre les camps, toute illusion est terminée. Le Troisième Reich montre son vrai visage. Eh bien moi, je vais vous surprendre, mais je pense que le nazisme, il peut revenir. le nazisme, c'est-à-dire le racisme pur et le racisme doctrinal, surtout, ça dont je parle, il peut revenir. Et donc, on n'est pas à l'abri et on a le devoir de se réintéresser à ce que fut le Troisième Reich pour essayer de mieux le comprendre. Alors, Adam Robb, nous voulons un épisode sur Constantin Venizelos. Quand je dis nous, c'est le nous de majesté. C'est moi. Alors, nous sommes d'accord avec ta suggestion, mais nous connaissons mal, à vrai dire, l'histoire de Grèce. Et puis, nous manquons de temps actuellement pour nous y intéresser dans l'immédiat parce qu'en fait, nous sommes au nombre de 1 actuellement. Mais attends une minute, Constantin Venizelos, on est d'accord, Constantin et Venizelos sont deux personnes distinctes, il me semble. Mais merci de votre question. David Harris, j'aimerais que tu parles du rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution Française. Moi, j'aimerais parler de la franc-maçonnerie tout court, déjà. Parce qu'entre ceux qui disent qu'elle est à l'origine de tout et ceux qui disent qu'elle ne fait rien, on se dit, mais du coup, pourquoi elle existe, quoi ? Bref, je vais m'arrêter là pour les suggestions d'épisodes. J'ai eu énormément de suggestions, voilà. Il y en a qui m'ont demandé, j'ai noté, Ataturk, Bourguiba, Tchankajek, Pinochet, Hirohito, Pierre II du Brésil, j'ai envie de tous les caser dans le programme et puis peut-être que si un jour, Dieu fait des journées de 25 heures au lieu de 24, peut-être que tout tiendrait dans ma vie. Alors maintenant, on va passer à des questions peut-être plus politiques, plus polémiques, en tout cas, qui nécessitent plus de développement. Première question de Mohamed Kadiake. Que pensez-vous du panafricanisme ? Est-il différent du panafricanisme ? Et la deuxième question concerne l'histoire du continent africain. Selon vous, les Égyptiens étaient-ils noirs ? Merci pour votre temps. Je n'ai pas encore étudié la vie de Kouame Nkrumah, le président du Ghana, qui est quand même une figure importante du panafricanisme. J'ai parlé sur cette chaîne de Kadhafi, qui lui aussi s'est réclamé des deux. Lui, il est à la frontière entre le panafricanisme et le panafricanisme. Comment, à mon stade, j'ai toujours vu le panafricanisme comme quelque chose de très éloigné des réalités, mais je peux me tromper après tout. Mais j'avais l'impression qu'en fait, à chaque fois que l'Afrique prétend vouloir chasser les influences occidentales, elle se jette immédiatement dans les bras d'autres puissances, je ne sais pas, la Chine, la Russie. Différence avec le panafricanisme, c'est très différent. Le panafricanisme, il se construit sur une base commune qui est le fait qu'ils ont la même histoire, ils ont la même langue, ils ont la même ethnie, les arabes. Alors, certains vont me dire que ça s'est fait sur une partie de mensonge concernant l'Algérie, le Maroc, tout ça. Bon, peut-être. Toujours est-il que le panafricanisme, au moins, il se fait sur la base linguistique et donc il a du sens. Et même en ayant un sens très facile à saisir, il n'a pas du tout marché. Parce que, voilà, les états arabes étaient des états extrêmement en compétition les uns avec les autres et ces rivalités étaient insurmontables. Pour le panafricanisme, je crois que c'est encore plus loin parce qu'il y a encore des luttes interethniques en Afrique. Et puis, les égyptiens étaient-ils noirs ? Alors, je rappelle que les arabes sont venus en Égypte autour du 10e siècle, enfin, plus précisément, ils sont venus avant mais ils sont devenus majoritaires au 10e siècle, notamment avec les immigrations hylaliennes. Avant cette date, de quelle couleur était la peau des égyptiens ? Évidemment, elle était blanc foncé, blanc caramel, vous appelez ça comme vous voulez. On le sait tout simplement parce qu'on croule sous les sources écrites sur l'Égypte avant cette date. Pour nous, c'est de l'histoire encore relativement récente d'un point de vue des sources écrites. Et puis, je ne vous parle pas des sources picturales qui, elles, sont tout simplement évidentes. Donc, il n'y a absolument aucun débat sur cette question dans les milieux des historiens. Et si tu veux avoir un peu une idée de ce que peut être cette couleur de peau, il faut s'intéresser aux coptes. Copte et Égypte, c'est exactement la même étymologie. Les coptes sont les descendants actuels des Égyptiens d'avant les migrations hylaliennes. Donc ici, on a tout simplement une obstination face à certaines personnes qui ne veulent pas le reconnaître. Alors, une question de Noscope. Tu as dit dans une de tes vidéos sur l'Albanie que sur la question du Kosovo, tu étais pro-serbe en ajoutant que les Albanais auraient envahi les terres du Kosovo. J'aimerais savoir sur quels arguments te bases-tu pour tenir de tels propos. Étant moi-même originaire du Kosovo et Albanais, je trouve qu'être pro-serbe dans ce conflit est une aberration. Sinon, continue tes vidéos, elles sont toujours très intéressantes et j'aime bien la manière dans laquelle tu donnes à chaque fois ton avis et tes pensées personnelles sur divers sujets. Cela donne une authenticité et nous pousse à la réflexion. Merci déjà de ton commentaire et de ne pas forcément t'arrêter à ce que j'ai pu dire à droite à gauche et d'avoir été plus loin dans ta curiosité. Je reconnais que je me suis un peu précipité sur Tito quand je me suis un peu lancé sur la Yougoslavie et pour moi je voulais absolument savoir tout sur Tito et tout ça et ces histoires de colonisation albanaise du Kosovo. Disons que j'ai un peu recraché ce que j'ai lu sans forcément aller fouiller. Effectivement, aujourd'hui, je pense que le mot colonisation, il n'est pas bon. Quand du coup, j'ai fait mon travail sur l'Albanie parce qu'après, j'ai fait Enverodja et du coup, je me suis retrouvé avec une masse de sources albanaises et c'est là que j'ai constaté qu'en fait, ils disaient rigoureusement l'inverse sur cette question mais même toute leur vision de l'histoire est radicalement opposée et donc évidemment, les deux camps se font mutuellement des procès en neutralité et donc, je reconnais que j'ai mal anticipé à quel point on était ici sur une question chaude et aujourd'hui, ça me paraît évident. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi bête. Donc, ce que je pense aujourd'hui du sujet, je pense que effectivement, le royaume de Serbie était beaucoup plus au sud par le passé. La capitale a été scopiée, il y a le patriarcat de Petsch, la bataille de Kosovo-Polier, bon, on voit bien qu'il y a un centre de gravité qui est plus au sud et puis, si on allait jusqu'aux marges, ça va jusqu'au monastère de Ylandar qui aujourd'hui est en Calcidique, donc en Grèce actuelle. D'ailleurs, vous voyez tout de suite que les serbes ils laissent des traces de leur passage, des monastères typiquement alors que les albanais c'est toujours plus compliqué parce qu'ils ne laissent pas nécessairement de traces disons flagrantes de leur existence politique parce que à cette époque-là, en fait, serbes et albanais n'étaient pas nécessairement opposés. Quand les slaves arrivent au VIe siècle, effectivement, les populations illyriennes qui sont sur place sont autochtones et les albanais descendent de ces autochtones, je n'en doute pas, je ne remets pas ça en cause. C'est un peu comme en France, l'opposition entre les celtes et les francs, c'est une opposition pratiquement invisible au moment où les francs arrivent sur le territoire et en fait, la nation s'est construite sur une fusion entre les deux. Cette fusion a certainement eu lieu en partie dans les Balkans mais pas partout. En tout cas, cette opposition entre serbes et albanais, pour moi, elle est assez tardive. En fait, elle a paru sous l'occupation ottomane surtout puisque là, pour le coup, c'est vrai que les attitudes entre les deux communautés ont été différentes. Les serbes, qui étaient des vraies têtes brûlées, qui participaient à toutes les révoltes, se sont sentis complètement victimes du régime et on finit par migrer vers le nord. La migration de 1690, celle de 1737 et c'est là que visiblement cet espace du Kosovo s'est un peu rempli d'albanais. Alors, vous allez me dire, est-ce que cette albanité soudaine du Kosovo, elle est arrivée parce que les populations sur place ont fait plein d'enfants qui, petit à petit, ont rendu les serbes restants minoritaires ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu un déplacement des albanais venus des montagnes ont descendu, sont allés au Kosovo avec l'assentiment et l'encouragement des autorités ottomanes ? Le truc, c'est que pour ce qui est des sources que moi, j'ai consulté, chacun dit le contraire de l'autre. Peut-être que la vérité est un peu entre les deux. Je reconnais que le mot de colonisation, en fait, il est trop fort, effectivement, parce que les albanais viennent de juste à côté. Donc, le mot de colonisation est trop fort, ça aurait été une implantation, je ne sais pas. Tout ce que je peux constater, c'est que visiblement, il y a eu un sentiment d'étouffement des serbes dans ce nouveau Kosovo qui se sont sentis évincés et qui vont continuer à se sentir évincés jusqu'au milieu du XXe siècle et ce sentiment d'évincement, d'étouffement, il se matérialise ensuite par des conflits interethniques terribles. Pour savoir la vérité vraie, il faudrait faire des recherches beaucoup plus poussées. Néanmoins, mes vidéos n'étaient pas de la campagne pro-serbe. Il suffit de regarder ce que j'ai dit sur Skabrenca etc., on voit bien que je n'ai pas fait de la propagande pro-serbe, c'est faux. Plutôt que de dire que je suis pro-serbe qui est un petit peu excessif, je veux simplement dire que oui, je pense que le Kosovo était serbe en tout cas avant l'occupation ottomane et qu'il y a eu un remplacement et je peux comprendre ce sentiment d'évincement qu'ils ont ressenti et je ne le balaye pas d'un revers de main. Après, moi, pour aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est surtout que les violences de part et d'autre prennent fin et que les Albaniens du Kosovo acceptent la présence de ces foyers serbes sur leur territoire. Tout simplement, voilà pour ce sujet. Alors, un commentaire de MGSPLN, quel est l'historien que tu estimes le plus ? C'est très dur de répondre parce qu'il y a énormément d'historiens que j'ai lus et d'autres que je n'ai pas lus que je veux lire mais qui ont extrêmement bonne réputation et qui auraient peut-être plus de mérite mais en tout cas, Paul Venn, moi, m'a marqué. J'avais lu L'Empire Gréco-Romain et j'avais trouvé ça remarquable. Vraiment, une œuvre d'un grand historien. Alors, il y a J'ai pas d'avis qui me demande si je suis facho. Non. Par contre, si tu t'intéresses au fascisme, tu peux regarder ma vidéo sur Mussolini. En conclusion, je propose certains éléments pour décoder un peu ce que c'est que le fascisme. J'en fais une certaine analyse mais pour ma part, non, pas plus que ça. Monsieur Mirville, l'Angleterre a aussi très bien décapité son roi et instauré la terreur avec Cromwell. Il me dit ça sous ma vidéo sur Marie-Antoinette. Oui, tout à fait. Il y a eu aussi une décapitation notable à Londres mais la différence c'est que l'Angleterre n'a jamais exporté son modèle dans le monde entier pour nous dire « Allez-y, il faut que tout le monde le fasse ». Parce qu'en fait, elle s'est repentie en 1660. Le monarque est restauré. C'est le fils, Charles II, Stuart, et qui s'occupe de réhabiliter son père. Par conséquent, on peut considérer que l'Angleterre a vraiment voulu tourner la page d'Oliver Cromwell tandis que la France, elle, au contraire, a toujours voulu revendiquer ce qui s'est passé en 1989 et c'est elle qui a donné son exemple au monde comme je le disais et à chaque fois qu'on visite une nouvelle région du monde, c'est une nouvelle occasion de le constater. C'est très intéressant. Une question de Bapta. Bonjour pour la fac et dans le prolongeant de cette vidéo. J'avais lu une tribune du Monde il y a quelques temps de Patrick Boucheron, tribune du 3 novembre 2023, portant sur le fait que l'historien devait se mettre à créer un récit historique à visée politique en réaction à la montée de l'extrême droite. Il remet donc en question la posture de neutralité axiologique dont les historiens se targuent de manière hypocrite à mon sens. Monsieur Boucheron ayant été l'historien de référence de cette cérémonie des JO, son intervention m'est revenue. Qu'en pensez-vous ? Déjà, on peut se demander pourquoi est-ce que Patrick Boucheron a été appelé pour faire les JO ? Est-ce que c'est pour apporter son expertise sur les costumes, sur, je ne sais pas, la dégaine de Marie-Antoinette, faire un truc réaliste ? Est-ce que c'est pour expliquer comment visuellement les effusions de sang sortaient du coup décapité ? Non, évidemment. Patrick Boucheron ne servait à rien. Ce n'est pas du tout l'historien Patrick Boucheron qui a fait cette cérémonie. C'est l'idéologue Patrick Boucheron, le déconstructeur de la société, le dénonciateur politique de ceci ou de cela. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas eu d'historien dans cette histoire. Patrick Boucheron, il est là en tant qu'autre chose, en tant que militant. Après, c'est vrai qu'en fait, il fait une jonction avec son travail, lui, dans sa tête parce que je pense qu'il est issu du milieu des déconstructeurs, c'est-à-dire Michel Foucault, Michel de Certeau, Jacques Derrida, il vient de ce milieu-là et c'est un milieu qui passe son temps à tout déconstruire. Donc on va déconstruire la langue, ça c'est Derrida, on va déconstruire l'école, je ne sais pas, Bourdieu, on va déconstruire la punition, la prison, ça c'est Michel Foucault et puis Boucheron il s'est dit moi je vais déconstruire le récit national. Bon, moi je trouve qu'on peut déconstruire le récit national, en tout cas on peut le tempérer. J'ai envie de dire, c'est facile, il faut savoir que histoire et récit national ce sont deux choses très distinctes et parce qu'en fait, un récit national, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas quelque chose qui est fait par les historiens, c'est quelque chose qui est un regard extrêmement subjectif, intériorisé par les descendants des acteurs de cette histoire et donc c'est quelque chose de très particulier qui dépasse complètement le champ scientifique, c'est au contraire un outil qui va vous permettre de construire l'avenir d'une nation par exemple. Et donc évidemment, si vous êtes un historien pointilleux, vous retrouverez plein de trucs à redire sur le récit national, c'est facile, c'est extrêmement facile et en fait ça, le problème c'est que ça empêche de comprendre pourquoi le récit national existe. C'est un peu comme déconstruire l'école ou la langue ou la prison, c'est qu'au bout d'un moment à force de le déconstruire, on ne peut plus les utiliser parce qu'on ne parle pas avec une langue déconstruite, on ne pacifie pas une société avec une prison déconstruite. De la même façon, s'il y a une utilité au récit national, et bien sûr il y en a une, évidemment elle est inopérante une fois qu'on l'a complètement déconstruite. Cela dit, je n'ai rien contre le fait de la tempérer un peu parce que moi aussi ça m'arrive souvent de prendre mes distances avec le récit national, comme lui, même si je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de mon rapport à l'histoire. Maintenant, si lui, c'est son kiff, il veut passer sa vie à faire ça, un grand bien lui fasse. Je ne vais pas l'empêcher de parler et peut-être même qu'il va faire des réflexions intelligentes. C'est quelqu'un qui a fait des superbes études, qui était majeur à l'agrégation, tout ça, donc à mon avis c'est une tête. Si moi demain, j'ai envie d'avoir des infos sur l'Italie, des communes, évidemment je peux très bien aller regarder un livre de Patrick Boucheron, je suis sûr qu'il a des choses intéressantes à dire. Le problème, c'est qu'il a mis son statut d'historien de renom au service d'une action probablement militante, effectivement. Du moment qu'il est honnête, à la rigueur, je peux l'accepter parce que je pense que tous les historiens ont pu à un moment donné dans leur vie s'interroger sur telle ou telle question en raison de leurs opinions politiques. Mais je crois que Patrick Boucheron, l'idéologue, a fait perdre du crédit à Patrick Boucheron, l'historien, malheureusement. pour lui. Une question qui me vient de Saïf Allah. Je suis la chaîne depuis la série sur Saddam Hussein et je souhaitais savoir s'il n'y avait pas une certaine politisation subtile et ou discrète des avis que vous pouvez émettre depuis les épisodes sur le roi du Maroc voire même un peu plus tard avec ceux l'Ukraine et qui sont devenus un peu plus marqués avec les épisodes sur les lois islamiques ou encore l'implication de la France dans le conflit Rwandais. Loin de là l'envie de jeter des accusations, je trouve à titre personnel que ces avis qui sont généralement portés sur des analyses pertinentes sont très bien intégrés aux vidéos et ajoutent une richesse. Alors il y a plusieurs manières de répondre à ça, je pourrais vous dire que oui j'ai des biais parce que tout le monde a des biais et que c'est la vie. Bon moi en tout cas la façon dont je répondrais c'est que si on est un petit peu entier, découvrir un jour un biais qui fait qu'on s'est trompé toute sa vie et il y a des personnes c'est ça. Écouter la chanson de Georges Brassens Mourir pour des idées à un moment donné dans la chanson il parle justement d'un mec qui au dernier moment avant de mourir pour ses idées se rend compte que son idée était fausse. Quand vous avez des biais et qu'un beau jour vous les conscientisez ça ébranle. Allez vous en remettre c'est très difficile et j'ai envie de dire il y a de quoi déprimer donc si jamais un jour je remets en cause mes biais disons des biais graves des biais qui impactent l'ensemble de la chaîne et bien moi je ferme boutique et je fais une dépression. Plus précisément je sais qu'effectivement j'ai des biais qui viennent je sais pas de mon milieu et des sources que je lis et bien ce que je peux dire au maximum c'est que j'en ai conscience et que j'essaye de les confronter à d'autres points de vue en amont dans mon travail qui précède la publication. Maintenant je suis faillible effectivement donc c'est à toi en tant que spectateur de prendre des distances parfois avec ce que je dis. Dans la suite du message tu me demandes si je peux faire aussi des épisodes sur des guerres ou sur des idéologies. c'est bien la première personne à me parler du juché je ne le connaissais pas très intéressant et bien oui j'aimerais bien parler d'idéologie et de religion dans ma chaîne d'ailleurs j'ai déjà commencé à le faire et je vais continuer pour les guerres je préfère quand on passe par un personnage parce qu'on comprend toujours mieux une guerre quand on entre dans la tête de celui qui l'a fait. Une question un peu sur le même thème Baptiste Taon qui lui aussi remet en doute ma neutralité sur plusieurs sujets Baptiste Taon ou Tan je ne sais pas comment on prononce Dans ta vidéo sur l'Espagne tu parles de fraude lors des recontages des voix mais j'ai fait des recherches et seul Stanley Payne évoque cette idée qu'en penses-tu ? Bon alors les élections de février 36 en Espagne c'est typiquement ce genre d'élections qui sont aujourd'hui très très source de controverses notamment parce que les résultats sont tellement proches que forcément ça se déchaîne des deux côtés. Il y avait 47,03% de voix pour le Frente des Populaires et 46,48% de voix pour la coalition de la CEDA donc un écart extrêmement faible mais on s'est retrouvé par contre au niveau de la chambre avec des écarts de sièges hallucinants puisqu'on était à 265 sièges contre 185 vous vous rendez compte 120 sièges d'écart 120 sièges d'écart alors qu'on est à 0,5% en gros de différence bon vous comprenez pourquoi il y a eu des tempêtes partout bon en gros les députés du Frente des Populaires se sont emparés des commandes de l'État immédiatement après le premier tour sans attendre le second pour un peu prendre le contrôle de tout ce qui a été opération de validation des députés qui allaient venir ça d'ailleurs ça a été repéré par les contemporains c'est absolument pas quelque chose que Stanley Paine ramène dès le lendemain le président Al-Khala Zamora fait une déclaration où il parle de fraude où il explique qu'il est scandalisé par cette façon de faire des députés du Frente des Populaires et effectivement les commissions de vérification ont invalidé certains députés notamment à Cuenca et à Grenade et c'est pas du tout quelque chose seulement de Stanley Paine pas du tout vous allez trouver la même chose chez Michel Del Castillo vous allez trouver la même chose chez Bartholomé Benassar et puis également si vous regardez les travaux donc cette fois-ci beaucoup plus profonds parce qu'on va essayer de savoir s'il y a fraude ou pas c'est extrêmement difficile de savoir ce genre de choses évidemment on n'a pas de caméra sur place pour tout filmer mais en gros il y a eu des travaux qui ont été faits par Alvarez Tardio et Villa Garcia donc tu as le droit de penser ce que tu veux mais en tout cas Phane n'est pas le seul à en parler ensuite dans ta vidéo sur l'Italie tu dis que personne n'a regretté la monarchie italienne pourtant lors du référendum 48% des Italiens ont voté pour son maintien n'est-ce pas ? oui tu as raison j'ai un peu simplifié dans le sud de l'Italie les gens restent attachés à la monarchie ce que je voulais dire c'était plutôt que la fuite du roi a été très mal vue très mal vécue un peu comme en France en 1791 ou en Espagne en 1931 un roi qui se fait la malle ça fait jamais très bonne presse pour la monarchie et ça s'est quand même ressenti au référendum dans ta vidéo sur le Portugal tu dis que le Portugal s'est engagé dans le camp des républiques lors de la première guerre mondiale pourtant lorsque le Portugal s'est engagé seule la France était une république cotée alliée oui tout à fait alors je en fait la première guerre mondiale n'est pas une guerre forcément idéologique entre régimes mais on voit bien qu'en Angleterre et en France ça prend une connotation de guerre pour sauver le régime républicain chez certains pas chez tous mais dans les milieux du pouvoir un petit peu et l'Angleterre peut quand même être approchée de la France parce que l'Angleterre se dirige quand même vers un modèle démocratique même si c'est une monarchie elle se dirige vers un modèle démocratique et donc elle valide complètement le principe de souveraineté populaire le Portugal qui est une république nouvelle fragile qui est arrivée finalement très tôt dans l'histoire et qui n'a pas le soutien populaire dont elle aura besoin elle se dit se rapprocher de la France et se battre à ses côtés pour justifier les choix qu'elle a fait ça lui paraît faisable un commentaire de Khéreddin Pacha qui remet en doute un peu la fiabilité de la chaîne ce n'est pas une question c'est un avis je trouve que tes vidéos sont de plus en plus politiquement orientées tu as cité plusieurs fois Bernard Lugan alors que son discours est politique et pas historique alors c'est compliqué pour moi de parler de Lugan parce qu'en fait je le connais très mal comme je l'ai dit j'ai juste lu presque feuilleté deux livres de lui et c'est pas suffisant pour me faire vraiment une idée je sais qu'il dit des choses intéressantes sur les colonisations françaises et britanniques je l'avais remarqué ça me plaisait certaines réflexions qu'il faisait me paraissaient assez éclairantes de plus Bernard Lugan il connait l'Afrique il l'aime d'une certaine façon je pense quand il parle du Maroc on voit bien qu'il a une certaine admiration pour ce pays et des royaumes précoloniaux de façon générale effectivement il a une certaine nostalgie de l'ère colonial c'est vrai bon voilà il faut le prendre comme il est et en être conscient il est aussi tu as raison il est aussi militant polémiste et donc dès la première fois que je l'ai mentionné je l'ai précisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus de plus je ne lui graisse pas la patte parce que je l'ai critiqué notamment dans ma vidéo sur le Rwanda à la fin tu as nié la responsabilité de la France au Rwanda pour le Rwanda j'ai dit que la France n'avait aucune complicité dans le génocide ce qui est par ailleurs la conclusion du rapport du clair la plupart des vidéos ont un discours implicitement antisocialiste pas du tout implicitement explicitement antisocialiste il faut savoir que le socialisme est l'idéologie à ce jour la plus meurtrière sur la surface de la terre et ça me désole de le dire j'aurais préféré que ce soit le nazisme parce que c'est tellement plus convaincant pour les gens mais la vérité c'est que c'est bien le socialisme notamment Mao Staline Pol Pot le Vietnam Ho Chi Minh la liste est interminable par ailleurs le communisme n'est pas différent du socialisme le communisme c'est la forme que prend le socialisme lorsqu'il s'inscrit dans l'héritage strictement orthodoxe l'héritage de Karl Marx alors que les sociodémocrates s'éloignent de leur fondateur et pour couronner le tout une vidéo sur le martyr de la famille royale qui a pour but de diaboliser la révolution je ne diabolise pas la révolution je pense qu'il y a parfois de bonnes conséquences à la révolution pourquoi pas en tout cas la révolution a créé un nouvel ordre sur lequel on peut construire des choses je ne suis pas en train de dire que c'était la fin du monde mais il faut parler de la terreur parce qu'elle en dit long sur l'esprit révolutionnaire et donc c'est important pour moi d'en parler bref tes vidéos portent un discours politique implicite de droite voire d'extrême droite qui est de plus en plus présent non ce sont des étiquettes que je découvre et qui t'appartiennent je me permets d'ajouter quelque chose en vidéo en effet la personne qui a écrit ce commentaire a également sous-entendu que j'avais supprimé tous les commentaires sous la vidéo sur l'implication de la France au Rwanda je me permets donc de préciser que si les commentaires ont été désactivés ce n'est absolument pas une décision de ma part mais une décision de YouTube depuis la création de la chaîne je n'ai jamais supprimé un seul commentaire de mon propre chef alors tout quand spontané mon question marrante pourquoi l'étude des massacres une orientation politique particulière mais qu'est-ce que tu peux faire étudier un massacre ou étudier une oeuvre d'art moi j'aime faire les deux mais c'est vrai qu'étudier une oeuvre d'art tu ne rends pas spécialement le monde meilleur étudier un massacre c'est l'occasion d'expliquer les causes de ce massacre ce qui en est à la source et du coup peut-être de mieux les voir venir voire même de comprendre leurs ressorts pour les éviter dans l'avenir voilà voilà tout simplement et donc pour ça j'ai envie d'en parler j'ai pas envie de les passer sous la trappe quand j'aborde les sujets Zenny911000 qu'est-ce que tu penses du socialisme à notre époque en Europe pour moi il n'existe pas de socialiste à ma connaissance donc je pense qu'il est inexistant considères-tu que l'occident est en déclin oui je le pense déjà il est très contesté à l'extérieur on le voit en Russie on le voit en Palestine et à l'intérieur il est divisé fragilisé on passe pour décadent parfois Anaé Désira as-tu un attrait spécifique pour les religions oui j'aime beaucoup les religions parce que mais pour moi si religion ou système de croyance le socialisme par exemple est un système de croyance oui j'ai un attrait dans le sens où j'aime bien en parler parce que ce sont pas seulement des systèmes de croyance ce sont aussi des orientations pour la civilisation alors une question de Thomas Lewandowski bonjour à toi je suis un grand fan de ton travail qui est d'une qualité rare je le trouve précis original et objectif néanmoins je ne peux m'empêcher à force de voir un angle politique non neutre comme un certain antisocialisme par exemple cela n'est évidemment pas un défaut en soi mais ne penses-tu pas que tu devrais être plus franc avec ton audience sur tes idées et donc tes biais possibles alors je ne préfère pas enfin je n'ai pas trop l'intention de me mettre à raconter toutes mes idées et mes biais possibles d'abord parce que concernant mes idées je n'ai pas énormément d'idées je vais préciser ce que j'entends par là plus loin je n'ai pas énormément d'idées en fait la plupart des idées que j'ai sont plutôt issues de mes lectures et donc ce qui m'influence c'est les lectures que je fais du coup dans le cadre de mon travail et mes biais en fait le problème je peux vous dire les biais c'est-à-dire en gros le milieu d'où je viens ou ce qu'ont pu dire mes parents mon entourage ma fac mes amis mais en fait le problème c'est que mes biais j'essaye justement tous les jours de les combattre des fois en réalité ça m'arrive même d'aller un peu trop loin dans la contradiction de mes idées de base ou de mes premières intuitions de plus je vais vous dire mon milieu mes amis tout ça il n'y a pas vraiment de bloc défini parce que j'ai été soumis à plein d'influences comme l'immense majorité des gens qui me regardent je le sais bien non je préfère me présenter comme un chercheur de vérité et puis vous par contre parce que je sais que vous regardez ce que je fais avec un esprit critique à la rigueur vous vous êtes aptes à faire la part des choses si vous pensez que ah là j'ai l'air d'avoir été un peu trop influencé par ceci ou cela et voilà je vous laisse le faire par rapport à mes idées moi ce qu'il faut comprendre c'est que oui certes ma chaîne est globalement antisocialiste mais ça ne veut pas dire que je suis antisocial quand je vois ce que le front populaire a fait en 1936 pour le monde ouvrier et je le sais d'autant mieux que j'ai moi-même été ouvrier dans une usine je peux vous dire que les réformes de 1936 que ce soit la loi débiteur les congés payés c'est quelque chose de remarquable et je ne suis pas là en train de faire mon difficile parce que le parti socialiste faisait partie de la coalition mais je pense que vous l'avez compris si vous me suivez en fait pour moi ça ce n'est pas du socialisme c'est une réforme sociale c'est quelque chose que Marx aurait détesté mais du coup vraiment même si ces gens se disent socialistes je trouve que ces réformes elles sont indispensables évidemment que pour les ouvriers c'est fondamental d'avoir des congés payés tout ça mais du coup il veut aller jusqu'au bout disons de cette présentation des réformes sociales et dire que l'indemnité des accidents du travail la loi débiteur le congé maternité le repos dominical tout ça ça ne vient pas du même côté ça vient plutôt des milieux catholiques sociaux donc pour moi que ce soit les catholiques sociaux que ce soit le Front populaire mais même jusqu'au communiste qui a fait la sécurité sociale sous De Gaulle Ambroise Crozat tout ça pour dire tout simplement que j'essaye autant que possible de nuancer ce que je dis à condition que ce soit dans mon sujet et le sujet des réformes sociales ça viendra sûrement moi ça m'intéresse beaucoup j'avais plein de choses à dire en plus L'inoxydable Bonjour Martin mes félicitations pour tes 50 000 abonnés j'ai adoré tes épisodes sur Marx qui mettent une fois de plus en lumière tes qualités pédagogiques rendre aussi clair pour tes auditeurs la théorie marxiste n'est pas une mince affaire merci beaucoup d'ailleurs je vous invite tous à rejoindre ma chaîne privée où j'ai fait une série donc de Marx à Lénine qui va vous expliquer un peu cette jonction entre la pensée Marx et l'action Lénine j'espère que tu auras l'occasion de faire d'autres détours dans le domaine de la philosophie politique sur le plan matériel ou matérialiste j'espère que tu arrives à joindre les deux bouts en dehors de ta chaîne je suppose que tu n'arrives pas encore à en vivre et le long du chemin vers la professionnalisation doit être assez éprouvant en tout cas tu peux être fier du travail accompli amicalement merci beaucoup à toi pour ton message et puis pour ton soutien moral et financier que tu me prodigues depuis le début merci infiniment effectivement je ne vais pas vous mentir j'ai des difficultés à vivre de ce que je fais d'abord je sais que certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord avec les choix que j'ai fait bon j'ai dû faire des choix je ne dis pas que c'est les meilleurs choix de la terre effectivement peut-être que certaines vidéos privées vont devenir publiques pour équilibrer un peu parce que ma série sur Marx et Lenin a été plus longue que ce que j'ai cru en fait sur les 4 euros mensuels je vais vous dire si vous comptez ce que prend la plateforme et ce que prend l'État je vais vous dire j'en touche à peine la moitié ça va le faire je vais continuer mon travail voilà ne paniquez pas ma chaîne va continuer j'ai bien l'intention de continuer à travailler parce que je suis passionné parce que enfin j'ai plein de choses à découvrir et donc ensuite à vous dire néanmoins je lance ça comme une bouteille de la mer si vous voulez donner mensuellement plutôt je cherche des des dons récurrents si possible à la chaîne parce que voilà vous avez des moyens voilà je suis preneur et voilà je remercie vivement tous ceux qui ont adhéré et je remercie aussi ceux qui m'encouragent parce qu'en fait je vous en ai pas compte mais le soutien moral c'est assez important dans la vie Mister J au vu des nombreuses personnalités politiques du XXe siècle abordées tout au long de ta chaîne aimerais-tu créer dans un futur lointain un épisode spécial sur cette époque qui servira de conclusion analyse finale par exemple une explication sur l'apparition d'autant de dictatures au cours d'une si petite période cela me tient à coeur en tout cas félicitations pour tes 50k abonnés merci beaucoup ça me fait penser à un livre de René Grousset qui s'appelle Bilan de l'histoire en gros René Grousset semble tirer un bilan de toute sa carrière d'historien en tout cas c'est comme ça que j'ai cru comprendre en ayant le livre entre les mains malheureusement j'ai pas réussi à finir le livre parce qu'il était tellement il faisait tellement de références à plein de choses que j'avais l'impression qu'il fallait tout connaître pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il nous racontait mais en même temps voilà s'il y a quelqu'un qui a regardé toutes mes vidéos il pourrait comprendre une telle vidéo analyse finale donc oui je trouve l'idée intéressante très marrante mais je la trouve en fait malgré tout presque présompteuse en tout cas ce qui est sûr c'est que j'aimerais parler du concept de dictature pour comprendre pourquoi il y a eu tant de dictature effectivement pourquoi après l'abolition de la monarchie dans l'Europe et dans le monde existe-t-il encore une monarchie sans coutume Léopold Bouillon penses-tu que la monarchie constitutionnelle catholique est un système viable pour la France et qu'il pourra renaître un jour monarchie catholique j'ai du mal à y croire monarchie constitutionnelle pourquoi pas oui en tout cas oui une monarchie constitutionnelle on a vu plusieurs fois que ça pouvait marcher donc pourquoi pas et pour toi est-ce qu'il y a eu un génocide en Vendée alors c'est une question à laquelle je voulais répondre plus tard en son temps très honnêtement bon je peux répondre rapidement pour moi le mot de génocide n'est pas le plus adapté je préfère le mot de populicide qui par ailleurs est contemporain des événements donc forcément il est peut-être plus correct ça ne veut pas dire que tout ce que vous racontent les gens qui parlent de génocide est faux au contraire je pense que c'est les travaux de Renel Secher sont sûrement très très lucides très intelligents le mot de génocide me gêne un peu parce que dans génocide il y a génos et donc ça sous-entendrait que les Vendéens comme les Juifs comme les Arméniens comme les Tutsis seraient un groupe ethnique or ils n'en sont pas ils n'ont jamais cherché à être autre chose que des Français donc ça me gêne un petit peu maintenant est-ce que ça ne peut pas se défendre dans la mesure où Robespierre lui les voyait comme un groupe à part qu'il avait circonscrit malgré tout la réponse à ta question est oui dans le sens où ce qui s'est passé où le peuple licite vendéen était d'une gravité équivalente à un génocide je pense question philosophique de Raphaël Michel que penses-tu réellement de la dialectique hegelienne pour décrire l'histoire des civilisations en dehors de toutes les autres considérations de Hegel bien sûr j'ai cru comprendre dans ta vidéo sur Marx que tu n'y croyais pas vraiment donc c'est une référence à ma vidéo de Marx à Lénine où je retrace toute la sentence intellectuelle de Karl Marx et notamment sa filiation très très importante avec Hegel le philosophe allemand loin de moi l'envie de me faire passer pour un spécialiste de la philosophie je dis juste mon point de vue de mec qui fait de l'histoire je crois si j'ai bien compris que Hegel est plutôt l'ennemi des historiens évidemment il parle d'histoire donc ça nous intrigue qu'est-ce qu'il veut nous dire sur l'histoire il semble nous dire que l'histoire n'est pas ce qu'on croit l'histoire n'est pas du tout le déroulement de la vie des hommes du passé comme nous le croyons naïvement non l'histoire c'est la voie par laquelle l'esprit avec un E majuscule s'il vous plaît prend pleinement conscience de lui-même vous allez me dire que tout cela est bien obscur moi maintenant j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il veut dire mais justement j'aime pas ce que ça veut dire dans l'ensemble ça signifie que le monde est en progrès mais plus que ça il y a une dimension presque démiurgique dans sa philosophie l'homme est en train de se créer lui-même l'homme est en train d'accoucher d'un monde qui serait finalement sa finalité le monde est en train de marcher vers sa finalité et cette finalité elle est rationnelle elle est éminemment elle est le produit de la raison résonnante des hommes et qu'elle était un rationaliste convaincu c'est une philosophie moniste et c'est en fait son principal défaut c'est à dire qu'elle part du principe que le monde entier se résume à une seule substance qu'il appelle l'esprit finalement c'est quoi ce but que deviendra l'humanité quand l'esprit avec un E majuscule aura pris complètement conscience de ce qu'il est lorsque la raison sera totalement victorieuse en fait dans l'idée c'est que la raison humaine arrive à pleinement organiser le monde pour le rendre sans doute meilleur pour le rendre plus juste plus beau plus parfait pour arriver à un certain degré de perfection qui est presque une perfection divine en fait on est dans du panthéisme et finalement ça va être quoi ce final ce progrès chacun l'entend un peu comme il le veut il faut savoir que Hegel a eu une immense postérité notamment dans deux pays la Prusse et la Russie ça c'est alors là-bas tout le monde lisait Hegel c'était le philosophe qu'il fallait absolument connaître mais certainement en France aussi parce qu'il a eu un impact immense dans la première moitié du 19ème siècle et chacun l'entendait un peu à sa sauce en Prusse finalement le progrès c'est le progrès de l'Etat c'est l'organisation selon la pensée ratiocinante organisatrice et féconde de l'Etat prussien on allait donner chair à ce progrès humain donc les vieux Hegeliens les Hegeliens de Prusse les Hegeliens de droite comme on les appelle ils veulent aussi indirectement justifier cette espèce d'ascension effroyable militarisée de l'Etat prussien à côté de ça il y en a qui pensent que ce progrès c'est pas ça ce progrès en fait c'est l'établissement d'une société égalitaire et sans classe on va faire accoucher le capitalisme du socialisme et là encore c'est un regard très rationaliste sur ce que doivent devenir les sociétés humaines eux on les appelle un peu les jeunes Hegeliens les Hegeliens de gauche et voilà évidemment en Russie cette pensée va avoir un succès phénoménal à la fin du 19ème siècle toute l'intelligentsia de la Russie de la fin du 19ème connaissait égal bien sûr bon Hegeliens de droite Hegeliens de gauche on n'est pas obligé de s'arrêter là on pourrait dire aussi qu'il y a eu aussi une postérité dans ce qu'on pourrait appeler un centre libéral j'invente un peu ce terme Hegeliens du centre vous allez me dire c'est pas très beau mais quand on regarde ce que dit Fukuyama bon ben en fait il dit ça il dit qu'on va vers une fin de l'histoire et que cette fois-ci cette faculté organisatrice de l'esprit résonant qui arrive et bien c'est l'essor de la démocratie libérale partout dans le monde et c'est pas moi qui en rende ça Fukuyama dit lui-même qu'il est un héritier de Hegel via Alexandre Kojev donc effectivement les Hegeliens ont eu une postérité partout dans toutes les familles politiques mais finalement cette façon de décrire une auto-création de l'humanité une humanité qui accouche d'elle-même ou qui prend conscience d'elle-même est-ce que c'est pas un prétexte pour justifier des guerres moi je pense que dans le cas des Hegeliens de gauche la réponse est évidente dans le cas des Hegeliens de droite rien n'interdit de le penser ça aboutit à Bismarck voire à pire si vous voyez ce que je veux dire puis dans le cas de Fukuyama ou des néo-conservateurs on pense à ces guerres un peu sottes que les Etats-Unis mènent pour imposer un modèle qui visiblement n'est pas adapté aux sociétés qui sont censées les recevoir on pense à la guerre en Libye on pense à la guerre en Irak voilà et je pourrais en citer d'autres je n'ose pas en citer d'autres parce que je ne l'ai pas suffisamment étudié mais voilà vous comprenez un peu où je veux en venir il coupe l'humanité en deux parties la partie qui va dans le sens de la marche de l'esprit de la prise de conscience de l'esprit c'est à dire vers la marche du progrès et puis l'humanité qui va dans le mauvais sens et donc celle-là on ne justifie pas sa mise à mort mais du moins quand elle arrive on estime qu'elle est rationnellement acceptable Hegel lui-même j'avoue je ne sais pas trop ce qu'il raconte bon j'imagine que Hegel lui-même il est plutôt du côté Hegelien de droite enfin c'est ce que j'ai cru comprendre mais moi je ne l'ai pas lu le peu que j'ai lu c'était quand même un jargon très très abscon mais je pense que dans l'idée oui c'est soumettre le monde de la matière aux idées alors que moi je préférerais moins de rationalisme je préférerais à la rigueur que le monde des idées apprenne à écouter la voix du réel la voix méconnue du réel pour reprendre le titre d'un ouvrage bon ça reste de la philo c'est pas ça qui va nous apprendre ce qui s'est passé au 20ème siècle mais ça reste une toile de fond qui peut être intéressante pour décoder un peu les événements Flom que penses-tu des thèses de Francis Fukuyama Samuel Huntington Alford Mankinder ou des auteurs qui présentent l'histoire comme une suite de cycles qui se répètent quels sont tes auteurs de géopolitique préférés merci et bravo pour ton travail je ne suis pas du tout un spécialiste de la géopolitique et je m'en tirerais je trouve que Mankinder a trouvé une petite clé de lecture intéressante et pour moi c'est des petits outils qui me permettent un peu de parler d'histoire mais je ne dirais pas que je suis passionné de géopolitique je pense que les prédictions de Fukuyama seraient tout à fait plausibles si on avait affaire à un animal autre que l'homme donc je pense que Mankinder n'est plus réaliste d'un autre côté il fait le choix d'un pessimisme qui est finalement assez effrayant et je ne sais pas du coup lequel je dois choisir mais je n'ai pas vraiment suffisamment étudié les deux pour faire une dissertation dessus en réalité moi le seul auteur de géopolitique qui ait vraiment suscité mon intérêt c'est Carl Schmitt je ne l'ai pas encore lu mais toutes les fois où j'ai entendu des choses venant de lui c'était toujours hyper intelligent et donc oui et là il faut lire Carl Schmitt pour moi c'est même plus important que tous ceux que tu as cités qui est ambitieux si tu avais le pouvoir de donner l'indépendance à trois territoires et d'en faire des pays tu choisirais lesquels le Kurdistan le Kurdistan le Kurdistan voilà autre question si pour le temps d'une soirée tu pouvais partager un repas avec cinq personnalités historiques sportives politiques scientifiques ou autres de ton choix morte ou vivante qui voudrais-tu avoir autour de la table Charles Peggy Ettore Majorana John von Neumann le mathématicien américain Antonio de Oliveira Salazar et Grigory Rasputin est-ce qu'il y a un chef hors XXe siècle que tu aurais aimé aborder et dont l'histoire t'a énormément passionné ? Oui j'hésite entre les rois catholiques en Espagne et Elisabeth Tudor de toute façon le XVIe siècle est tout aussi riche que le XXe siècle franchement des fois je me demande si j'aurais pas dû faire toute la chaîne sur le XVIe tellement tant ce siècle me fascine par ses excès une question de Baptiste Taon encore lui j'ai envie d'une révolution en France quel commentaire as-tu à faire à ce sujet ? N'oublie pas cher Baptiste que la révolution dévore ses propres enfants donc avant de te lancer réfléchis à ce qui est arrivé à tous les amis de Robespierre Danton Desmoulins Hébert Brissot que sont-ils devenus ? Essaye aussi de te rappeler tout ce qui est arrivé aux amis de Lénine Bukharin Zinoviev Kamenev Trotsky que sont-ils tous devenus ? J'ai envie de te dire mon commentaire c'est soit le plus enragé ou ne soit rien Une question de Osmanli Dragout Je viens de découvrir ta chaîne et j'ai bien accroché sincèrement si ma question est retenue pour la fac ce serait cette dernière que se serait-il passé si le vizir de l'Empire Ottoman avait refusé la paix des Russes de Pierre le Grand à la bataille de Stanilesti campagne de Prout car en les épargnant ils prenaient un risque énorme pour le futur de son empire et de leurs alliés suédois dont le souverain Charles XII a réussi à persuader les Turcs d'entrer en guerre contre les Russes après la défaite à Poltava et ça n'allait d'ailleurs pas rater les empires ottomans et suédois ont considérablement été relégués comme second couteau alors qu'ils étaient parmi les plus puissants on pourrait se dire oh il est magnanime blablabla mais il est surtout très con car ils auraient pu tuer l'empire russe dans l'œuf en sachant la menace qu'ils représentaient cette décision était d'une stupidité abyssale bon je sais que la question est une uchronie mais comment se serait passée la suite des événements je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui sont un peu perdus mais pour que tu connaisses tout ça c'est que tu dois être toi-même turc ou t'attard de Crimée ça peut être un bon prétexte pour zoomer comme ça sur une partie de l'histoire que les gens connaissent pas on est en fait pendant ce qui s'appelle la grande guerre du nord Pierre le Grand le tsar de Russie meurt d'envie d'acquérir des ports soit de la mer baltique au nord soit de la mer noire au sud et donc il veut faire la guerre il trépigne quoi mais en face une grande puissance se dresse en Europe septentrionale c'est la Suède c'est donc une grande guerre entre le tsar Pierre le Grand et Charles XII le roi de Suède pour le contrôle de la mer baltique ou du moins pour que la Russie puisse accéder en fait à la mer baltique mais aussi il y a aussi d'autres enjeux notamment la Pologne qui est un royaume extrêmement affaibli et comme tous les royaumes affaiblis elle est extrêmement dépendante d'une influence étrangère donc c'est un lieu de compétition entre la Suède et la Russie cette guerre au début va être extrêmement pénible pour Pierre le Grand puis en 1709 il remporte la bataille de Poltava dont j'ai déjà brièvement parlé dans mon épisode sur l'Ukraine qui n'est plus en ligne aujourd'hui mais où effectivement c'est grâce en fait à cette bataille de Poltava que toute l'Ukraine en tout cas la partie nord de l'Ukraine tombe sous la férule du tsar la bataille de Poltava qui a été affreuse Charles XII a vraiment tout perdu mais même si lui il ne veut pas y croire on peut considérer qu'il a perdu la guerre en 1709 d'ailleurs si je ne me trompe pas il était blessé à Poltava il se déplaçait sur un brancard il a même été sauvé par Stanislas Poniatowski qui est d'ailleurs le père du roi de Pologne sur lequel j'ai travaillé dans mon mémoire bref je m'égare effectivement un peu après cette brillante victoire de Poltava Pierre le Grand se sent invulnérable il prend lui-même la direction des troupes et en fait deux ans plus tard il se fait coincer pourquoi ? parce que Charles XII a décidé de faire intervenir un tiers dans cette guerre et de pousser la sublime porte c'est-à-dire l'empire ottoman et leurs alliés les tatars de Crimée parce que les tatars de Crimée alors à ce moment-là sont les vassaux ottomans au sud sur le flanc méridional de la Russie il se rend personnellement son armée a été complètement détruite à Poltava il se rend personnellement à la sublime porte et en fait il y loge il y loge il essaye de faire pression de tout ce qu'il peut pour avoir sa vengeance et finalement le vizir décide d'accéder à ces requêtes et à la campagne du Prout effectivement par une pauvre manœuvre de la Russie Pierre le Grand se trouve complètement encerclé par une armée je crois trois quatre fois supérieure en nombre enfin de la merde mais en gros c'est vraiment catastrophique et effectivement alors là Pierre le Grand aurait pu y passer mais tout le monde avec lui la campagne du Prout le plénipotentiaire de la Russie se jette au pied du Grand Vizir pour lui supplier de signer un armistice et qu'on en finisse et le Grand Vizir curieusement accepte alors qu'il aurait pu détruire cette armée pourquoi ? est-ce qu'il a été acheté ? oui probablement mais je pense aussi que l'Empire Ottoman a l'impression qu'il a un peu perdu foi en lui-même je ne sais pas ce qui lui arrive depuis le 18ème siècle ce qu'on appelle la question d'Orient le déclin visible d'un Empire Ottoman qui a un peu du mal à se mettre à la page notamment au niveau technique bon est-ce qu'il manque de volonté ? j'en sais rien effectivement ça a l'air d'être une malheureuse erreur de l'histoire quelles sont les conséquences auxquelles auraient été les conséquences s'il avait détruit l'armée de Pierre le Grand et bien une chose est sûre c'est que la Russie serait rentrée en crise il faut savoir qu'en Russie c'est la victoire du tsar qui fait sa légitimité et c'est très particulier c'est dû au fait que le pays est complètement despotique le tsar est l'unique homme qui gouverne tout le monde noble ou serre est asservi littéralement c'est-à-dire est à son service obligatoire et de façon illimitée et donc pourquoi est-ce qu'il garde ce tsar pourquoi ce tsar arrive à rester en place c'est parce qu'il y a quelque chose que tout le monde applaudit chez lui ce sont ses victoires son expansion continue l'expansion continue de la Russie qui est la contrepartie de ce despotisme que tous les russes doivent supporter donc une défaite de cette ampleur c'est une crise catastrophique pour la Russie et je peux vous donner des exemples historiques le tsar Nicolas Ier pendant la guerre de Crimée ne supporte pas la défaite il la il la je crois qu'il meurt de il meurt de dépression de la même façon Nicolas II s'il perd sa légitimité et si plus personne ne veut le retour du tsar en Russie en 1917 c'est parce que Nicolas II est le tsar de la défaite il l'était déjà en 1905 on lui a collé une constitution pour le punir ce qui est déjà une limitation de son pouvoir alors en 1917 c'est donc ce serait arrivé aussi avec Pierre le Grand il serait mort et peut-être que Pétersbourg se serait même pas construite je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions je suis désolé j'ai répondu à un grand nombre je pense du mieux que j'ai pu peut-être pour finir je prends une dernière question celle de Schindler est aussi posée par Anaïd Desira ton parcours et tes conseils de lecture de ta part des livres qui t'ont marqué effectivement je vous avais dit une fois que j'allais vous donner quelques références bibliographiques bon le problème c'est que là il y a des centaines de livres possibles et puis en plus même des fois en les lisant je ne prends pas totalement conscience à quel point ce sont des bons livres tant je suis concentré sur le fond et sur ce qui est raconté je ne prends pas forcément en compte le travail colossal qu'ont dû faire certains historiens pour proposer les ouvrages qu'ils publient les origines du totalitarisme de Hannah Arendt je sais que tout le monde croit déjà connaître ce qu'il raconte mais en fait c'est pas vrai du tout c'est une vraie découverte ce livre l'empire gréco-romain de Paul Venn qui nous en apprend beaucoup sur les relations entre Grèce et romantique et nous fait découvrir l'empire romain sous un visage complètement novateur Jean-Christian Petitfils Louis XVI excellent là j'ai rien à dire toutes les analyses qui sont dans ce livre sont fascinantes il y a vraiment une très grande lucidité chez Petitfils Norbert Elias procès de la civilisation bon là on est à la frontière entre l'histoire et la sociologie on va s'intéresser à des choses comme l'évolution des mœurs de l'hygiène mais aussi l'évolution de la conception du pouvoir et puis dernièrement j'ai découvert Michel Heller l'histoire de la Russie et de son empire c'est un ouvrage remarquable sur la Russie franchement j'ai rarement trouvé d'ouvrage aussi complet un travail immense mais malheureusement des historiens comme ça comme Michel Heller en fait il y en a des centaines et ils sont assez méconnus voilà merci beaucoup pour avoir regardé cette fac j'espère que j'ai pas été trop rasoir n'oubliez pas que si vous voulez donner à la chaîne vous pouvez passer par Tipeee ce sera avec plaisir que je recevrai votre don si vous souhaitez tout simplement adhérer vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous la vidéo vous pouvez également passer par mon site lestopedunchef.fr en tout cas cette adhésion vous permettra d'accéder à un contenu privé qui parle notamment de Marx de Lénine de l'Iran de Franco également des débris d'Autriche-Hongrie bon il est possible qu'il y a une ou deux vidéos que je fasse passer du privé vers le public je vous remercie tous à très bientôt sur l'étoffe d'un chef et ne manquez pas le prochain épisode merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501